Oui, effectivement, le choix de l'essence est important, puisque nous plantons en pleine nature et que les arbres auront à subir pendant une cinquantaine, soit une soixantaine d'années les aléas climatiques et qu'il faut qu'ils résistent à ces aléas climatiques. C'est un premier point, donc il faut des essences bien adaptées à la station. Quand on dit à la station, c'est au climat et au sol. Si la pluviométrie est très faible, il faut qu'il y ait une forte réserve en eau du sol, donc un sol profond. J'aurais tendance à dire qu'en dessous d'un sol de moins de 50 cm de profondeur, les arbres auront des difficultés à pousser rapidement et donc que la rentabilité de la plantation sera compromise. Donc c'est une première chose. Après, c'est vrai que si on a des sols trop calcaires ou trop acides, ce sont des éléments défavorables. Donc il faut mieux avoir des sols de pH moyen et limoneux argileux, si on veut rentrer dans le détail pratique. Sur le plan des essences, le choix des espèces, c'est vrai que la plupart des plantations agroforestières ont été réalisées avec des feuillus précieux. En feuillus précieux, les forestiers appellent feuillus précieux des essences comme le merisier, le noyé, le frêne, l'érable. Donc en fait, des essences à croissance rapide. Naturellement, ce sont des essences pionnières en forêt, qui sont en lisière et qui ont besoin de lumière et donc qui poussent vite quand elles sont en lumière. Donc ça, c'est un avantage. En 40, 50, 60 ans, on peut produire un arbre, une bille de pied d'un mètre cube. Et c'est ce que nous recherchons. Et à bois précieux, ça signifie que le bois, de par ses qualités visuelles, de ses qualités esthétiques, de ses qualités d'usinage, ont une forte valeur à la vente. En moyenne, entre 200 et 500 euros par mètre cube, 500 peut-être pour les noyés de plus belles factures, et puis 200 au niveau des érables ou des frênes.